Donc voyons maintenant ce qu'on appelle somme télescopique. Alors, on appelle somme télescopique toute somme de la forme suivante. Somme de k allant de 1 jusqu'à n de ak plus 1 moins ak. Donc c'est la somme sur cette différence ak plus 1 moins ak. Ceci est égal à, donc c'est une formule, an plus 1 moins a moins a1. Très bien, donc c'est une somme qui est très utile. C'est ce qu'on appelle somme télescopique et très utilisée. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez une somme, une sommation sur une expression de cette forme, c'est-à-dire ak plus 1 moins ak, le résultat c'est an plus 1. Donc je prends juste le n, je remplace ici par k, ça me donne an plus 1. Je le mets ici, moins, je garde le moins. Et là, je remplace le k qui est là par 1, et là j'obtiens a1. Très bien. Ici, j'avais d'une manière générale, ok, la somme de k allant de m, an de ak plus 1 moins ak, ceci me donne an plus 1 moins a, moins am. Donc ça, cette formule est beaucoup plus générale que celle qui est en haut. C'est-à-dire d'appliquer la technique de la sommation télescopique sur un exemple bien connu. Donc ici, je me propose de calculer la somme suivante. Donc je vais écrire d'abord en éclaté, c'est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus, tac, 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 plus n. Ok ? Donc je dis que, en utilisant sigma, c'est-à-dire en otention condensée, j'ai la somme des k allant de 1 jusqu'à n des k. Ok ? Petite explication. Ici, si k égale à 1, donc c'est 1. Si k égale à 2, donc là je pars de 1. Ok ? Après je monte 2, 3, 4, 5, 5 jusqu'à arriver à n. Donc si k égale à 2, ok ? Là c'est 2. Si k égale à 3, c'est 3, etc. jusqu'à arriver à n. Je fais la somme. Pourquoi ? Parce que j'utilise le symbole sigma. Et là, j'ai exactement bien, j'ai bien cette somme, ok ? Qu'on appelle la somme des n premiers entiers naturels. On va essayer de calculer cette somme en utilisant la technique de la sommation télescopique. Très bien. Donc on va commencer par 1 plus k. Le tout au carré est égal à 1 plus 2k plus k au carré. Très bien. Maintenant, je vais faire passer ce k au carré de ce côté-là. Ok ? Donc ça me fait 1 plus k au carré, moins k au carré, qui est égal à 1 plus 2k. Très bien. Maintenant, je vais poser. Posons. Ak est égal à k au carré. Ainsi, j'ai ak plus 1 est égal à k plus 1 le tout au carré. Ce n'est pas bien compliqué. On remplace juste le k plus 1 qui est là, le k qui est là, par k plus 1. Ok ? On obtient k plus 1. Et donc, je peux dire que, ici, j'ai une forme ak plus 1 moins ak. Et ça nous rappelle, ok, les sommes télescopiques. Parce qu'on a cette forme-là. Donc, je vais prendre cette formule et je vais appliquer la sommation à gauche et à droite de l'égalité. L'écriture va un peu changer parce que je vais ajouter une sommation, mais l'égalité ne va pas changer. Ok ? Donc, je vais dire, donc, la somme de k allant de 1 jusqu'à n de k plus 1 au carré moins k au carré, ok, est égale à la somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1 plus 2k. Ceci n'est pas bien compliqué. Je vais utiliser la notation ak que j'ai introduite tout à l'heure. Ceci me donne. C'est l'accès de k allant de 1 jusqu'à n de ak plus 1 moins ak qui est égale à la somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1 plus la somme de k allant de 1 jusqu'à n. Donc, je mets 2 ici devant de k. Petite explication ici. Donc, rien de compliqué. J'ai juste remplacé le k plus 1 au carré ici par ak plus 1 et le k au carré qui est là par ak. Et à gauche, à droite de l'égalité, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la linéarité. Donc, j'ai développé, paf, ça me donne sigma de k allant de 1 jusqu'à n de 1 plus 2 ne dépendant pas de l'index de sommation. Donc, elle sort de la sommation. Donc, j'ai 2 fois la somme des k. Parfait. Tout à fait à gauche, j'ai une somme télescopique. Donc, je peux dire que c'est égal à a n de plus 1 moins a1. Ok ? Ceci est égal à a. Et là, j'ai la somme des 1 combien de fois n fois. Donc, 1, 2, 3, 4, tata, 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 jusqu'à n. Donc, en comptant de 1 jusqu'à n, donc je tiens n fois. Donc, c'est n fois 1 et n fois 1, c'est n. Plus 2 fois. Et ici, c'est exactement la somme qu'on nous demande de calculer. Ok ? Et cette somme, je vais là. Je l'avais nommé s. Donc, je vais reprendre ici cette notation. Et donc, ça, je l'appelle s. Donc, je dis que c'est 2 fois 2 fois s. Très bien. Je vais juste écrire cette égalité à l'inverse pour des raisons pratiques. Donc, j'ai n plus 2 fois s est égal à an plus 1 moins a1. Parfait. Donc, on va remplacer le an plus 1 ici et le a1 qui est là par le valeur en utilisant ce que j'avais posé au départ. Ok ? Donc, a1, c'est 1 au carré et an plus 1, c'est n plus 1 au carré. Donc, ceci me donne 2s est égal à n plus 1 au carré moins 1 au carré. Donc, c'est 1 moins n. Ok ? Le n qui était là, il a passé de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça me donne moins n. Parfait. Donc, j'ai 2s qui est égal à... On ne va pas faire un développement de n plus 1 au carré, mais on va calculer savamment. Donc, n plus 1 au carré moins n plus n plus 1. Moins n moins 1, ça me fait moins n plus 1. On va factoriser par n plus 1, ce qui nous donne 2s est égal à n plus 1 facteur 2. Ok ? Ici, il nous restera 1n plus 1. Et là, moins moins 1. Parce que j'aurais pris ce facteur-là. Là, comme il y en avait 2, j'ai pris celui-là. Il me reste 1n plus 1. Et là, il me reste 1, 1. Très bien. Et donc, tout ceci, je me donne n facteur 2, n plus 1. Ceci est égal à 2s. Et pour obtenir s, j'obtiens... Je fais une division par 2. Et là, j'obtiens ma sommation. Je suis tout heureux. Très bien. Donc, vous voyez, on a utilisé la sommation télescopique pour déterminer la somme des n premiers entiers naturels. Donc, je vous fais remarquer que on pouvait utiliser une technique bien connue pour calculer cette somme le plus simplement possible. Là, je vais poser s est égal à 1 plus 2 plus n. Et là, j'inverse cette somme en disant que c'est n plus n-1. Pourquoi ? Parce qu'avant n, il y a n-1 plus n-1. Plus 1. Et là, je vais sommer membre à membre. En sommant membre à membre, tout à fait à gauche des deux égalités, je vais obtenir 2s. Est égal à 1 en sommant ici, donc cette partie, 1 plus n, ça me fait n plus 1. OK ? Je fais des parenthèses pour des raisons pratiques. Plus. Pourquoi ? Parce que j'ai plus ici. Donc, je fais n-1 plus 2. n-1 plus 2, ça me fait n plus 1. Donc, j'obtiens n plus 1. Plus. Tac, tac, tac. Plus. Et à la fin aussi, je vais obtenir là n plus 1. Très bien. Donc, je mets n plus 1. Et là, je vois que j'ai n plus 1 plusieurs fois. Combien de fois il suffit juste de compter le nombre de colonnes que j'ai ici ? J'ai 1, 2, 3, tac, 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 jusqu'à n. En comptant de 1 jusqu'à n, j'en ai n fois. Donc, je dis que j'ai n fois n plus 1. Donc, s est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. C'était une méthode très efficace, très intelligente. Mais j'ai utilisé la méthode de sommation pour vous expliquer ce qu'est la sommation télescopique. On va appliquer la sommation télescopique sur un autre exemple. Donc, cette fois-ci, on va essayer de calculer la somme suivante, que je vais appeler somme S2. Ok ? S2, je dis que c'est la somme des carrés. Donc, c'est la somme des k au carré. K allant de 1 jusqu'à n. Dans un premier temps, on va essayer d'éclater cette somme pour prendre l'habitude d'écrire avec les sommations. Et donc, essayer de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, S2, c'est bien 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus tatata, plus n au carré. Donc, si j'oublie, n est toujours un entier naturel différent de zéro. Ok ? Parce que si n est égal à zéro, cette sommation n'a pas de sens. Parfait. Donc, ici, à la différence de cette somme, on va calculer la somme des puissances des n premiers entiers naturels. On va calculer les sommes des puissances. On va utiliser la première technique que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire la sommation télescopique. On va commencer par dire que 1 plus k au cube est égal à k au cube plus 3k carré plus 3k plus 1. Donc, je vous laisse faire ce développement. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Très bien. Je vais faire passer le k au cube qui est là, de ce côté-là, pour ainsi espérer obtenir la forme télescopique. Très bien. Donc, j'obtiens 1 plus k au cube moins k au cube est égal à 3k au carré plus 3k plus 1. Ce qui est bien. Je vais poser. Donc, posons. Ak est égal à k au cube. Donc, ak plus 1 est égal à k plus 1 au cube. J'ai donc la forme ak plus 1 moins ak qui est égale à 3k au carré plus 3k plus 1. Je vais appliquer la somme à gauche et à droite de l'égalité. Ce qui me donne la somme des k au carré plus 1 plus n de ak plus 1 moins ak est égal à la somme de 3k au carré plus 3k plus 1. Parfait. Tout à fait à gauche, j'ai une somme télescopique. Je peux donc dire que ceci est égal à an plus 1 moins a1 qui est égal à la somme. Donc, 3 fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n de k au carré plus 3 fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n de k plus la somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai fait rien d'autre que développer en utilisant la linéarité de la somme. Quand on a une somme ici, attention, je ne parle pas de produit. Quand on a une somme, je peux distribuer ma sommation à l'intérieur de chaque terme. Très bien. Donc, remarquez ici que ça, cette somme, c'est exactement la somme qu'on nous demande de calculer. Donc, je vais la nommer S2. Et cette somme, c'est exactement la somme qu'on vient de calculer. Et normalement, tout le monde doit connaître cette sommation. la valeur de cette sommation. Donc, c'est n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc, on va directement la remplacer par sa valeur. Parfait. Donc, je vais prendre la notation ak pour calculer la valeur de n plus 1. Donc, ça me donne n plus 1 au cube, moins 1 au cube. Donc, 1 au cube, c'est 1. Moins, égale à 3 fois S2, plus 3 fois n, facteur de n plus 1 sur 2, plus la somme de 1 n fois, c'est n. Très bien. Là aussi, je vais inverser cette écriture pour des raisons pratiques. Donc, j'ai 3 fois S2, plus 3 fois n, facteur de n plus 1 sur 2, plus n, qui est égale à n plus 1 au cube, moins 1. Très bien. Je vais faire passer de l'autre côté de l'égalité ces deux termes. Ce qui me donne 3 fois S2, est égale à n plus 1 au cube, moins 1, moins 3 fois n, facteur de n plus 1, sur 2, moins n. Très bien. Maintenant, je vais être méthodique pour calculer efficacement. Je vais dire que ceci est égale à n plus 1 au cube, moins 3 n, facteur de n plus 1, sur 2, moins n plus 1. J'ai un facteur n plus 1 de chaque côté. Ici, j'en ai 1, là j'en ai 1, et ici, j'en ai 3, mais je vais prendre 1. Donc, je peux factoriser par n plus 1. Donc, j'ai 3 S2, est égale à n plus 1, facteur de n plus 1 au carré, moins 3 n, sur 2, moins 1. Parfait. Donc, on va continuer. Je vais mettre au même dénominateur pour pouvoir calculer efficacement ici. Très bien. Donc, j'ai 3 S2, est égale à n plus 1, facteur de n, 2 fois n plus 1 au carré, moins 3 n, moins 2, le tout sur 2. Très bien. On va essayer de développer cette expression pour calculer les 2 n que j'aurai avec moins n qui est là. Ok ? Donc, on continue tout doucement et sûrement. Donc, 3 S2 est égale à, j'avais n plus 1, ok ? Je divise par 2. Pourquoi ? Parce que j'avais ici au dénominateur 2. Et à l'intérieur, j'aurai 2 fois n au carré. Donc, 2 fois n au carré, plus 2 fois 2, j'en fais 4 n, ok ? Plus, plus 2. J'ai développé juste le n plus 1 au carré ici et j'ai multiplié par 2 automatiquement. Donc, moins 3 n, moins 2. Ok ? Donc, moins 3 n, moins 2. On calcule le tout. On a 3 S2 qui est égale à n plus 1. Donc, le tout n plus 1 sur 2, facteur de 2n au carré, ok ? 4 n, moins 3 n, ça me fait plus n. Et 2, moins 2, ça me fait 0. Là, je factorise encore par n. J'obtiens n, facteur de n plus 1 sur 2, fois 2 n, 2 n plus 1. Et là, je n'ai qu'à diviser cette expression qui est à droite par 3 pour obtenir S2. Et là, donc, j'obtiens que S2 est égale à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, divisé par combien ? Divisé par 6. Pourquoi ? Parce que 2 fois 3 est égal à 6. On obtient donc la somme S2 qui représente la somme des carrés des n premiers entiers naturels. Donc, voilà. En utilisant la sommation télescopique, on est parvenu à calculer la somme des n premiers entiers naturels et la somme des carrés des n premiers entiers naturels. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois et nous verrons le changement d'indice avec les sommations. A très bientôt. Merci. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.